Alors à Paris, il est 9 vers 6. La sortie du jour de Diane Chinouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin, une expo de photos sur les gens de la rue, des images, et c'est là qu'est vraiment l'originalité, qui ont toutes été prises par les sans-abri eux-mêmes. Oui, c'est ça qui est intéressant effectivement Thomas, ça s'appelle prise de rue. Cette expo d'une trentaine de photos couleurs à découvrir sur les grilles de l'hôtel de ville de Paris. Toutes prises en effet par des SDF, 12 sans-abri. Et cela donne des clichés poignants, comme cette photo de Fontaine, avec sur le rebord juste un jean et des chaussures. Et ce titre, salle de bain. Image réalisée par Lorenzo, 55 ans, 11 ans de rue. J'ai vu ça là comme ça, je me suis dit, c'est marrant ça. C'est vrai que l'hygiène chez les gens de la rue, c'est important. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important, de se laver, se changer et tout ça. C'est un peu d'humour, parce que de le trouver comme ça devant une fontaine, ça peut être une salle de bain où les gens peuvent aller se laver. Ces photos, Diane, prennent le relief aussi avec les titres que leur ont donné les sans-abri. Oui, plein d'ironie et d'humour. On le voit, il y a la chambre pour le banc. Et au bout, la lumière, c'est une autre photo très réussie, prise par Lorenzo, sur les quais de Seine, sous un pont, et qui symbolise un peu sa sortie du tunnel. Ce qui m'est venu tout de suite à moi, c'est qu'aujourd'hui j'ai un logement, c'est ça, l'obscurité du tunnel, et puis cette lumière qui est au bout, c'est comme ça, j'ai au bout la lumière. C'est vrai, je ressentais ça un peu, c'est qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui changeait depuis quelque temps. J'espère que ça va aboutir à quelque chose, à un travail. Il a même vendu quelques photos, Lorenzo. Alors il est heureux évidemment d'avoir participé à l'aventure. Ça va donner peut-être une autre vue des gens de la rue, quoi. Je ne m'attendais pas que ça donne ce résultat-là, quoi. C'est pas mal, quoi. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la fierté, non, mais c'est une petite reconnaissance que ça fait plaisir au cœur, quoi. Ça fait chaud au cœur, quoi. Et qui a monté cette expo, Diane ? Écoutez, c'est une association de réinsertion, la Deuxième Marche, qui a travaillé avec une start-up spécialisée dans la photo amateur sur le net. Ils ont donné des appareils photo au sans-abri. En tout cas, c'est vraiment de quoi nous faire voir autrement ce que généralement on ne voit pas ou ne nous voulons plus voir. Ça s'appelle « Prise de rue ». C'est une exposition inédite à voir en effet devant les grilles de l'hôtel de ville à Paris. Et c'est jusqu'au 23 mars. C'est la sortie du jour de Diane Chenouda ce matin.